... Je m'adresse ici aux publicitaires, aux PDG des grandes entreprises, aux représentants du gouvernement, parce que je sais à quel point vous essayez de nous faire peur. Je m'adresse ici aux policiers, aux agents de sécurité et quiconque se sentant en droit d'exercer une autorité sur autrui, parce que je sais que vous êtes désorientés. Je m'adresse à toute la population active qui craint que leur survie soit menacée, faute de soumission à un gouvernement corrompu et au marché de l'emploi, parce qu'ils ont tort. Je m'adresse à toute personne qui se sent agitée, malheureuse ou qui s'ennuie, parce que les gens aiment vous dire que c'est de votre faute, que le problème vient de vous. Ce n'est pas le cas. Je m'adresse aux témoins attentifs de ces actualités répugnantes, mais qui pensent que cela ne changera jamais, vous vous trompez. Je m'adresse à tous ceux qui, à juste titre, craignent pour le futur de la planète. Chaque jour, on nous annonce la manière dont le monde et nous-mêmes pourrions être détruits. Par un désastre environnemental, par des armes nucléaires ou par des agents chimiques. Ils ne parlent pas de solutions, ils n'offrent pas d'espoir. J'espère que je le peux. Aujourd'hui, j'ai entendu une jeune femme confiant à une collègue, qu'elle se réveille parfois en pleurant. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a immigré s'il y a peu, mariée, deux enfants, elle ne comprenait pas pourquoi elle passait encore des matinées à pleurer sous la douche, malgré une vie en apparence parfaite, avant de se ressaisir, d'envoyer ses enfants à l'école et de partir au travail. Je ne pouvais pas me mêler à la conversation, mais je voulais lui dire que je comprenais, que sa douleur est justifiée, et qu'elle a le choix, tout comme le reste d'entre nous. Selon les mots de Bill X, un choix entre la peur et l'amour. Et je refuse d'être terrifié. J'ai utilisé beaucoup d'images effrayantes, parce que c'est précisément ce qu'ils font. Ne vous laissez pas entraîner. Trouvez des solutions réelles et globales sur mouvement-zaygeist.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada